Je m'appelle Francis Wolff, je suis professeur de philosophie au département de philosophie de l'école normale supérieure. Ce livre, Pourquoi la musique et son idée principale, son fil conducteur, je l'ai imaginé depuis bien longtemps, au moins une quinzaine d'années, après l'écriture d'un livre que j'avais écrit par eu presse universitaire de France qui s'appelait « Dire le monde ». Et dans ce livre, je tentais de montrer que parmi les universaux du langage commun à toutes les langues et à tous les êtres humains, il y avait une façon de désigner les choses par des noms, une façon de se rapporter aux événements par des verbes et une façon de se rapporter à eux-mêmes par des pronoms personnels. Ce triple, cette triade, noms, choses, verbes, événements, personnes, pronoms personnels, j'ai eu l'idée de l'appliquer à d'autres champs, en particulier aux champs esthétiques, ce que je n'avais fait que pour le champ linguistique ou métaphysique. Et un jour, on m'a posé la question « Oui, mais j'ai du mal à me représenter un monde qui ne serait fait que d'événements ». Et j'ai répondu spontanément « C'est le monde de la musique ». C'est-à-dire que c'est tout à fait le contraire du monde des images, où il y a dans les images des choses sans événements, il ne se passe rien, et c'est précisément cela qu'on cherche dans l'image, à fixer la chose de toute éternité. Inversement, dans le monde de la musique, il n'y a que des événements, mais dans ce monde, on se passe des choses, elles ne sont plus nécessaires. Et le troisième monde, c'est celui des personnes, et j'ai posé, et d'ailleurs c'est le dernier chapitre de ce livre, que c'est celui auquel nous avons accès par les récits, puisque dans les récits, les hommes, les êtres humains, les cultures, les civilisations, se mettent eux-mêmes en scène, se représentent, et se représentent eux-mêmes, et que c'est par là-même qu'ils acquièrent une certaine identité. Et donc ça m'a donné, si je puis dire, les trois mondes de l'art, et les trois grands arts possibles de l'humanité. La caverne, dans ce livre, me sert précisément à illustrer ce monde des événements, où il n'y aurait que des événements. Dans cette allégorie bien connue de Platon, Platon imagine des hommes qui vivraient pieds et poings liés, et qui auraient accès simplement à des ombres. Alors je me suis dit, pour illustrer le monde des événements, où il n'y aurait que des événements, imaginons ces mêmes hommes, mais qui, au lieu d'avoir accès comme ça, indirectement à des ombres des choses, n'auraient accès qu'à l'écho des événements. Mais qui n'auraient donc de notre monde que cette perception amputée, et par conséquent, je me suis demandé ce que serait pour eux la sortie de la caverne. Alors il y a plusieurs sorties possibles, et la sortie que j'imagine, c'est que sortir de la caverne, c'est accéder à la musique, c'est-à-dire un monde où les événements arrivent d'une façon ordonnée, c'est le monde de la musique, donc c'est la sortie de cette caverne dans laquelle nous serions enfermés si nous n'avions pas accès à la musique, et si le seul rapport que nous avions au monde sonore était celui auquel nous avons accès quotidiennement à notre monde, sans pouvoir rendre compte des événements, des sons, donc autrement que par leur rapport aux choses. La musique a la capacité extraordinaire de nous plonger dans un monde où les choses ne manquent pas, et donc que nous puissions avoir un pur rapport à un univers totalement temporel, dans lequel nous n'avons pas besoin des choses, exactement comme les arts de l'image, ce qu'ils ont de plus, c'est ce qu'ils ont de moins, privés de la dimension temporelle, ils sont capables de nous plonger dans un monde où on peut se passer du temps, et on peut, voilà, certains diraient, on peut vivre dans un monde parménidien, de la même façon que la musique nous plongerait dans un monde purement de la pure temporalité, donc certains diraient purement héraclitéen. Je fais allusion dans ce livre à deux interprétations de la même sonate de Mozart, par un grand interprète mozartien d'une part, et par quelqu'un qui passait pour être autiste, et pour un immense interprète de Bach, qui est Glenn Gould. Mais Glenn Gould n'aimait pas Mozart, et ce qui m'intéressait, c'est qu'il joue Mozart comme il joue Bach, c'est-à-dire d'une façon toutes notes égales, en détaché vif, et sans le moindre roubateau, ralentissement, etc. Bon. Et j'en discutais avec une amie qui est professeure de piano, et qui me disait qu'elle avait un élève autiste qui était profondément musicien, mais qui jouait Schubert, Bach, exactement de la même façon, c'est-à-dire d'une façon qui gomme tous les affects, les émotions dont la musique est supposée porteuse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui confirme, à mon sens, une des thèses que je soutiens dans le livre, c'est que la musique a deux façons de se rapporter à autre chose qu'elle-même. Elle peut se rapporter soit à des émotions, elle peut être porteuse d'émotions, quand je dis porteuse d'émotions, expressives d'émotions, ça ne signifie pas qu'elle nous émeut ou qu'elle ne nous émeut pas. Ce sont deux choses différentes et que l'on confond souvent. Mais si cet autiste, dont on me disait par ailleurs qu'il était profondément musicien et qu'il pouvait vivre la musique, n'entendait pas ce qui était supposé être exprimé par la musique, ce que je crois tout à fait volontiers, il n'empêche qu'il entendait autre chose dans la musique, qui n'était pas simplement des sons, mais qu'il entendait précisément ce que j'essaie de montrer, c'est qu'elle se rapporte à un ordre idéal d'événements et un certain nombre, je développe cette idée, de causalités entrelacées. Et c'est ces causalités entre les événements entrelacés qui sont capables d'émouvoir ce garçon autiste dont on me parlait et qui fait qu'il vit profondément la musique et même peut-être cet aspect qu'on pourrait dire légèrement mécanique, mais sans rien de péjoratif, qui peut le bouleverser lui, cette mécanique des événements qui s'enchaînent de cette façon en partie prévisible, en partie imprévisible, alors même qu'il ne vivait pas de façon directe l'émotion, la tristesse de la sonate de Schubert et il était capable d'exprimer autre chose. Alors il ne suffit pas de définir la musique par le fait que ce sont des événements domestiqués et la sortie de la caverne, parce que la musique, ce n'est pas seulement ça, la musique, ça nous fait quelque chose. Quand ces événements arrivent de cette façon, ces événements sonores arrivent, eh bien ça nous touche, et dans les deux sens du mot, le sens littéral, ça nous touche le corps et ça nous touche l'esprit, c'est-à-dire que ça peut, pas forcément toujours, mais ça peut nous émouvoir. C'est très étrange, je fais d'ailleurs l'hypothèse que des êtres humains viendraient d'une autre planète qui seraient humains comme nous à tout point de vue, à la seule exception du fait qu'ils n'entendraient pas la musique dans la musique, c'est-à-dire qu'ils n'entendraient pas, qu'ils n'entendraient dans la musique que des sons, des successions sonores et à qui ça ne ferait rien. Or la musique, en effet, a d'abord des effets sur le corps, elle nous fait vibrer, ce sont des vibrations sonores, elle nous fait vibrer, mais ça nous fait aussi bouger, et pas simplement vibrer, ça nous fait bouger d'une façon qui, quand on y réfléchit, est tout à fait étrange, ça nous fait danser. Et la danse, c'est quelque chose, là encore, d'étrange, parce qu'on bouge avec plaisir, mais de façon puissante, mais sans aller nulle part. Et alors ce petit mystère, que nous avons le sentiment de danser sur la musique, je l'explique en partie par le fait que, lorsque nous dansons, nous avons le sentiment que notre corps anticipe les mouvements de la musique, nous avons le sentiment que les événements musicaux s'enchaînent d'une façon répétée, et c'est à partir du moment où cette répétition qui favorise certains temps déprimant des autres, par exemple, ta, 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 nous avons le sentiment qu'un temps entraîne, fait bouger, détermine les deux autres, eh bien ça, c'est quelque chose qui est déjà en nous, ce mouvement, cette mesure, et nous l'entendons dans la musique, et par conséquent, nous avons le sentiment que nous commandons à la musique lorsqu'en réalité, c'est la musique qui commande à notre corps. C'est ce corps à corps qui fait que, qui nous permet de danser, qui permet à tous les êtres humains à qui ça fait quelque chose, de danser ou de se sentir entraînés d'une manière ou d'une autre par la musique. Pourquoi partout il y a des hommes, il y a de la musique, c'est tout le livre qui tente de la donner. Pourquoi partout il y a des hommes, il y a des images ? Pourquoi partout il y a des hommes, il y a des récits ? Alors si je recommence par cette dernière question, il y a des récits, partout il y a des hommes, parce que sans les récits, les hommes ne pourraient pas être, ne pourraient pas être quelqu'un, ne pourraient pas se sentir appartenir à un nous. Nous les Français, nous les Juifs, nous les Arabes, ce « nous », il est constitué par des récits que l'on se fait, que l'on se transmet, des mythes, des légendes, des histoires. Pourquoi y a-t-il des images ? Parce que nous avons besoin de nous approprier les choses et de les garder en nous. Et pourquoi y a-t-il de la musique ? Alors pour beaucoup de raisons, parce que ça nous fait au corps, ça nous fait danser, parce que ça nous fait chanter ensemble, et donc ça contribue à créer du « nous », parce que ça nous émeut, c'est-à-dire parce que, en quelque sorte, la musique crée en nous le silence qu'elle nous impose et d'une manière générale, parce que ça nous permet, je l'ai dit, de domestiquer les événements qui, sans cela, nous vivons dans un monde sonore et dans un monde d'événements qui sont toujours en partie imprévisibles. Ces événements que nous ne maîtrisons pas, nous commençons à les maîtriser par la répétition, nous les maîtrisons ensuite par le rythme, et nous les maîtrisons enfin par la musique, qui est la forme la plus raffinée de la répétition et du rythme, et dans lesquelles nous avons le sentiment que, d'une certaine manière, nous commandons à ces événements qui, en réalité, sont produits hors de nous. Une des premières grandes émotions musicales que j'ai eues quand j'étais très, très, très jeune, c'était en écoutant une musique de ballet, je devais avoir 5 ou 6 ans, une musique de ballet de Léo Delibes qui s'appelait Coppelia. Et j'aimais tellement cette musique qu'il y avait un électrophone à la maison, c'était les premiers électrophones, et je passais très longtemps à diriger imaginairement, dans la chambre que je partageais avec ma sœur, le disque, en mimant les gestes du chef d'orchestre. Et je pense que ça a été une... Je ne sais pas que c'est la plus belle expérience, mais enfin, c'est une expérience qui m'a marqué, et où je m'imaginais, en quelque sorte, produire par mes gestes les sons qui sortaient de cet électrophone familial. Musique